Bon, je vais essayer de la faire brève et clair et limpide. Ça veut dire quoi, kamite? Alors, être kamite, c'est quoi? Être kamite, ce n'est pas être dans une religion. Parce que, pour ceux qui ne l'ont pas compris, les Noirs, les kamites, les kémites, on n'a pas de religion. Nous avons des traditions. Et si vous cherchez dans toutes nos documentations, dans nos langues, notamment dans la langue où on a le plus d'informations, le plus d'écrits, donc le Medounetcher, que les Grecs appellent hiéroglyphes, dans nos Medounetcher, on n'a pas le mot religion, on n'a pas le mot spiritualité, on a le mot tradition. Donc oui, nous avons bien des traditions. Nous avons des traditions ancestrales kamites. Donc, on ne dira pas africain, parce que ce n'est pas à l'autre de dire qui on est. L'autre a décidé qu'on était africain. Mais ce n'est pas à l'autre de le dire. Et pourquoi on est kamite? On est kamite parce que dans le mot kamite, il y a la racine kam, qu'on lit aussi kem, d'accord? Qui signifie noir en langue pharaonique, en langue de l'ancienne période où il y avait les pharaons. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on est kamite et qu'on est kémite. On n'est pas kamite parce qu'on a un nom de pharaon. On n'est pas kamite parce qu'on ne fait pas de recherche, d'accord? Les kémites ou les kamites qui te disent qu'ils sont justement kamites et qui ne prennent pas le temps de faire des recherches, de lire des livres conscients, ils ne respectent pas la mahat, ils n'adoptent pas leur fonctionnement pour vivre en accord avec la nature. Ces gens-là ne sont pas kamites. Ils ne sont pas kémites. et moi, je ne fais pas de clan, je ne cherche pas de guéguerre avec les gens. Je suis dans un seul combat. Et mon combat, c'est que ma communauté, donc nous les kamites, les kémites, les noirs, nous qui sommes conscients de la puissance de nos traditions, mon combat, c'est qu'on puisse s'élever, qu'on puisse avancer en tant que communauté, qu'on arrête de se faire piétiner et surtout qu'on revienne à la tradition ancestrale. Tous les noirs ne sont pas kamites conscients, mais tous les kamites sont noirs, parce que ça veut dire qu'on est mélanodérme, quand on est kamite ou qu'on est kémite. Donc, c'est ce que je voulais dire. La vidéo prend fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Je vous demande d'aller sur mon site internet Angalia Positive Vibes, vous inscrire à mes newsletters pour d'autres informations sur la tradition. Allez, à bientôt. Je vous envoie un tourbillon de bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada